Bonjour, c'est Virginie Dubois, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, je vous propose comme recette le pouding aux graines de chia. Les graines de chia sont très intéressantes pour la santé car très riches en oméga 3. Or, la population française a tendance à manquer d'oméga 3, les oméga 3 étant des acides gras essentiels que le corps ne sait pas fabriquer. Les graines de chia sont très riches et font même partie des aliments les plus riches en oméga 3. Pour cette recette, je vous propose des graines de chia que vous trouverez en magasin diététique. Vous avez également du lait, du lait de vache en l'occurrence que vous pouvez utiliser, mais ça peut être aussi d'autres laits, notamment des laits végétaux. Vous avez de la vanille, un petit peu de sucre, sucre roux ou sucre blanc, et puis pour la décoration, des fruits rouges et des amandes. Pour la présentation, je vous conseille vivement d'utiliser une vérine, en tout cas un pot transparent qui permettra de bien mettre en évidence les graines de chia. Donc pour commencer cette recette, vous allez avoir besoin de graines de chia. L'idéal étant d'utiliser deux cuillères à soupe. Même si les oméga 3 sont très intéressants, il est vivement recommandé de ne pas en abuser. Ensuite, vous verserez du lait de vache ou du lait végétal sur les graines de chia. La quantité de lait ici est d'environ 150 ml. Ça permettra d'avoir un pouding plutôt moelleux. Toutefois, vous pouvez adapter la quantité de lait en fonction de la consistance désirée. Vous allez bien mélanger. Ajoutez deux cuillères, deux petites cuillères de sucre. Ici, c'est du sucre roux, qui permet notamment d'avoir un arôme un petit peu vanillé. Mais vous pourrez compléter également avec un petit peu de vanille en poudre. L'idéal pour aller avec les fruits rouges. Vous mélangerez tous ces ingrédients. L'idéal étant de les mélanger plusieurs fois pendant environ un quart d'heure. Donc toutes les cinq minutes, l'idéal mélanger pendant 30 secondes à une minute afin que les graines de chia ne tombent pas au fond du récipient. Ensuite, vous allez pouvoir verser votre préparation à l'intérieur de votre récipient transparent. Vous recouvrez et vous laissez reposer idéalement une nuit au réfrigérateur afin que les graines de chia puissent devenir moelleuses. Après avoir laissé les graines de chia toute la nuit au réfrigérateur, vous obtenez ce résultat, une consistance moelleuse. Vous pourrez terminer la présentation avec des fruits. Je vous conseille les fraises qui permettront en plus d'apporter de la vitamine C et une touche de fraîcheur et d'été. Vous mettez également quelques framboises. L'avantage de ces fruits, c'est qu'ils sont très peu sucrés, très peu de glucides, mais avec une saveur sucrée très intéressante. Et vous pouvez terminer également avec quelques amandes pour la décoration et un tout petit peu de vanille. Vous obtenez donc un parfait pouding aux graines de chia que vous pouvez déguster au petit déjeuner, mais aussi en collation ou même à la fin d'un repas. J'espère que cette recette vous a plu. Si vous souhaitez d'autres recettes intéressantes pour votre santé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Octissimo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...